Fondé au XIIe siècle, le prioré d'Orsan de l'Ordre de Fontevrault accueille religieux et religieuses. Durant cinq siècles, Orsan connaît la paix et la prospérité. A la Révolution, le prioré est vendu comme exploitation agricole jusque dans les années 50. En 1990, le lieu est en ruine. Un architecte, Patrice Taravela, achète le prioré et engage rénovation et recréation des jardins d'inspiration médiévale. C'est Jiguillot, maître jardinier, qui recrée ces jardins où se mêlent intimement le profane et le sacré. Les jardins ont essentiellement un but utilitaire et symbolique. Et de surcroît, tout est axé sur un jardin premier et central qui est le jardin de cloître ou de méditation. C'est un jardin d'esprit. Il est utilitaire également dans le sens où pour passer du nord au sud ou de l'est à l'ouest, les religieux et les religieuses passent par ce cloître. Et puis surtout, la grosse symbolique, c'est qu'il représente le premier des jardins, l'Éden, où Adam et Ève apparaissent. A l'époque, totalement clos, le cloître est un lieu de prière et de méditation solitaire qui représente le paradis. L'Éden, nourri par quatre fleuves, symbolisé ici par une fontaine à 4 G. Si vous imaginez, suivant la règle, en entrant dans le cloître, un ordre de marche, c'est-à-dire on rentre, on tourne toujours à gauche, eh bien vous ne pouvez jamais rencontrer quelqu'un face à vous, ce qui fait que vous n'êtes pas tenté de discuter et de parler, puisque les religieux étaient astreints au silence, comme on le sait, suivant le plan de méditation. Les jardins religieux médiévaux sont conçus pour être vus du ciel, la vision de Dieu. Il faudra la Renaissance pour que le jardin soit fait pour être vu par l'homme, un jardin plus esthétique que symbolique. Le jardin de monastère est par excellence le jardin nourricier. Donc c'est la nourriture du corps et de l'esprit. Ici nous sommes dans le potager, donc c'est la nourriture pour le corps, où sont présentés ce qu'on appelle les plantes aromatiques, les condiments, et puis les légumes racines, les légumes fruits, toutes ces choses-là qui peuvent être consommées pour nourrir le corps et l'aider à se développer. C'est également l'endroit où le public peut voir une caractéristique des jardins médiévaux. Ce sont ces éléments tressés avec des golettes de châtaigniers sur des pieux fixés solidement dans le sol, qui nous permettent de faire des petits clos et des séparations partout dans les jardins. Pour recréer ces jardins, Gilles s'est appuyé sur les manuscrits d'époque et leurs enluminures, comme l'édit de Charlemagne, qui recommandait la culture de certains végétaux comestibles ou médicinaux. Ainsi, chaque monastère cultivait potager et herbularius. Alors pourquoi nous avons des jardins de plantes médicinales dans les monastères ? Il y a plusieurs raisons éventuellement. C'est tout d'abord dans la règle de Saint-Benoît. Les religieux doivent cultiver les plantes médicinales, connaître leurs propriétés et dispenser les bons soins aux gens qui sont malades et qui en ont besoin. Le prioré d'Orsan révèle 12 jardins, mais nous nous en tenons aux 4 principaux. 4 jardins qui bouclent le cycle de la vie. Le cloître, symbole de la naissance, de l'humanité. Le potager et le jardin des simples, qui offrent croissance et santé. Enfin le verger, là où les religieux étaient enterrés, sous une herbe verte, symbole de félicité. En aparté, Gilles nous confie qu'il s'est construit ici, à travailler et à faire visiter ces paysages de savoir. On est hors du temps ici, on conjugue la vie au médiéval, donc il y a vraiment d'autres dimensions. On apprend à regarder le jardin autrement qu'avec les yeux, puisqu'il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'intelligence et aller chercher l'idée qu'il y a derrière les symboles, que l'on raconte un petit peu partout. Donc c'est vraiment un lieu d'instruction. C'est pour ça que je me plais à dire que les jardins d'Orsan sont des jardins cultivés, dans tous les sens du terme, propres et figurés. C'est pour ça que je me plais à dire que les jardins sont des jardins. C'est pour ça qu'il y a des jardins. D'où il y a des jardins, c'est pour ça qu'il y a des jardins. Sous-titrage ST' 501